Saviez-vous que la présence de protéines dans votre urine peut être à signe précoce de problèmes rénaux graves? La protéine urie, c'est-à-dire la présence excessive de protéines dans l'urine, est étroitement liée à la santé de vos rats. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur les causes, les symptômes et les remèdes naturels pour traiter la protéine urie. En France, environ 10% de la population souffre de maladies rénales chroniques, et la prévalence de la protéine urie est encore plus élevée chez les personnes âgées et les diabétiques. Avez-vous déjà remarqué des signes de protéine urie dans votre urine? Restez avec nous pour découvrir comment détecter et gérer cette condition. Qu'est-ce que la protéine urie? La protéine urie est la présence excessive de protéines dans l'urine, un signe souvent précurseur de troubles rénaux. Normalement, nos rats agissent comme des filtres, permettant aux sales et aux liquides en excès de sortir du corps tout en retenant les protéines essentielles. Cependant, lorsque les reins sont endommagés, ils laissent échapper ces protéines, conduisant à la protéine urie. Quels sont les symptômes de la protéine urie? Un des signes les plus courants est une urine mousseuse, causée par l'excès de protéines. En outre, si les reins endommagés ne régulent pas correctement l'équilibre hydrique, cela peut provoquer un gonflement des mains, des pieds ou du visage, connu sous le nom d'édème. Cette rétention d'eau est un indicateur clé de dysfonctionnement rénal. La fatigue et la faiblesse généralisées sont également fréquentes, car la perte de protéines prive le camp d'acides aminés essentiels. Pourquoi la protéine urie est-elle un problème? Les dommages aux reins peuvent entraîner une régulation incorrecte de la pression artérielle, car les reins jouent un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre hydrique. L'hypertension artérielle, à son tour, peut aggraver les lésions rénales, créant un cercle vicieux. En France, la maladie rénale chronique est souvent sous-diagnostiquée, en particulier à ses débuts, ce qui complique le traitement et la prévention. Explorons maintenant les remèdes naturels pour traiter la protéine urie, en commençant par les vitamines essentielles. La vitamine D joue un rôle crucial dans la santé rénale en facilitant l'absorption du calcium par les intestins, ce qui est vital pour le bon fonctionnement des reins. Des études montrent que la supplémentation en vitamine D peut réduire significativement la protéine urie, surtout chez les patients d'atteints d'insuffisance rénale chronique. Il est recommandé de prendre environ 20 sales microgrammes de vitamine D par jour, mais il est essentiel de consulter un médecin pour déterminer la dose appropriée. La vitamine K2, souvent prise en synergie avec la vitamine D, est également bénéfique. A l'aide à diriger le calcium vers les endroits appropriés dans le corps, comme les os, tout en empêchant sa dépôt dans les vaisseaux sanguins et les reins, ce qui pourrait entraîner une calcification dangereuse. Prendre de la vitamine K2 avec de la vitamine D peut ainsi prévenir des complications rénales et cardiovasculaires. Les champinaux rechis, diens qu'ils ne soient pas une vitamine, sont reconnus pour leurs propriétés médicinales puissantes. Ils possèdent des composés anti-inflammatoires et antioxydantes qui protègent les néphrons, les unités filtrantes des reins. Des études ont démontré que l'extrait de champignons rechis peut réduire la protéinurie et améliorer la fonction rénale chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique. Ces champignons peuvent être consommés sous forme de poudre, d'extrait ou de suppléments, mais il est crucial de consulter un professionnel de santé pour déterminer la dose adaptée. Parlons maintenant des traitements médicaux pour la protéinurie. Les bloqueurs des récepteurs de l'angiotensine, AERA, sont couramment utilisés pour traiter l'hypertension artérielle et la maladie rénale. Ces médicaments bloquent les effets de l'angiotensine 2, une hormone qui provoque la contraction des vaisseaux sanguins, augmentant ainsi la pression artérielle. En inhibant cette hormone, les AERA permettent aux vaisseaux sanguins de se détendre et de se dilater, réduisant la pression artérielle et, par conséquent, la pression sur les glomérules rénaux, ce qui diminue la fuite de protéines dans l'urine. Prenez soin de vos reins, ils sont essentiels à votre bien-être général. Pour gérer efficacement la protéinurie, il est crucial de surveiller les signes comme l'urine mousseuse et l'édème et de consulter un professionnel de santé pour des conseils personnalisés. Les vitamines D et K2, ainsi que les champignons rechis, peuvent offrir des bénéfices significatifs, mais il est essentiel de trouver la bonne dose avec l'aide d'un médecin. Nous espérons que cette vidéo vous a fourni des informations précieuses. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à laisser vos commentaires ci-dessous. Quel remède naturel avez-vous essayé pour améliorer votre santé rénale? Votre expérience peut aider d'autres personnes à mieux gérer cette condition. Merci de votre attention et prenez soin de vous.